Paris appelle Alger à respecter sa souveraineté. R. Algérie. Le prix du billet Montréal-Alger choque la toile. Le FFS avertit, l'Algérie va vers l'ère du zéro politique. Paris appelle Alger à respecter sa souveraineté après des remarques de l'ambassadeur d'Algérie en France. Paris a appelé mercredi au respect de sa souveraineté par Alger, après que l'ambassadeur d'Algérie en France eut incité la communauté algérienne à constituer un levier de commande pour intervenir dans la vie politique française. Le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères a rappelé la semaine dernière le profond attachement de la France au respect de la souveraineté algérienne. Il va de soi que nous attendons aussi de tous nos partenaires le respect de notre souveraineté, a réagi le Quai d'Orsay. Jeudi dernier, l'ambassadeur d'Algérie en France, Mohamed Antardoude, avait appelé la communauté algérienne de France à s'investir tant en Algérie qu'en France. Il est inadmissible que l'Algérie qui possède la plus grande communauté étrangère en France avec 18 consulats, ne puisse pas constituer un levier de commande pour intervenir non seulement dans la politique algérienne, mais, aussi, au niveau de la politique française, avait-il déclaré à l'occasion d'une commémoration du massacre du 17 octobre 1961. Ces échanges interviennent dans un contexte tendu entre Paris et Alger, après des propos d'Emmanuel Macron rapportés par le Quotidien France et le Monde qui, accusait le système politico-militaire algérien d'entretenir une rente mémorielle en servant à son peuple une histoire officielle qui ne s'appuie pas sur des vérités. Les relations entre la France et l'Algérie sont toujours hantées par la guerre d'Algérie, qui a opposé l'État français aux indépendantistes algériens de 1954 à 1962. Alors qu'approche des anniversaires importants, comme ceux des accords déviants du 18 mars 1962 mettant fin à la guerre, Emmanuel Macron a multiplié les initiatives mémorielles, dans une démarche inédite en France pour tenter d'apaiser la mémoire de ce conflit qui touche encore des millions d'habitants. Il a commandé à l'historien Benjamin Stora un rapport sur la question, et fait plusieurs gestes symboliques en direction de l'Algérie, comme la restitution de restes de combattants indépendantistes du XIXe siècle ou la reconnaissance de l'assassinat de l'avocat algérien Ali Boumangel en 1957. Samedi, le président français a dénoncé pour la première fois des crimes inexcusables pour la République, à l'occasion d'une cérémonie officielle pour les 60 ans du massacre par la police française de manifestants algériens, le 17 octobre 1961 à Air Algérie, le prix du billet Montréal-Alger choque la toile. Les vols se multiplient et les destinations s'ajoutent au programme d'Air Algérie. Suite à la décision de la réouverture partielle des frontières aériennes annoncée le 1er juin dernier, la diaspora algérienne se voit petit à petit concrétisée sans retour en Algérie, notamment pour celle au Canada grâce à la reprise des desserts commerciales vers le pays de la feuille d'érable. Ce fut une joie de courte durée puisque comme c'était le cas pour les vols avec Dubaï et Londres, les personnes intéressées ont été découragées par la cherté des billets. A l'instar du prix d'un billet pour un allé simple de Dubaï, qui coûte près de 1000 euros, 997 euros, et un allé simple de Londres fixé à partir de 525 livres sterling. Cette cherté a touché les billets des vols récemment, repris avec le Canada. En effet, en allant sur le site d'Air Algérie pour effectuer une réservation, un billet allé simple pour la ligne Montréal-Alger en classe économique, c'est à partir de 1222 dollars. Suite à la reprise de la ligne Montréal-Alger, un résident algérien au Canada nous a confié son mécontentement concernant la cherté des billets proposés par Air Algérie. Je vous écris de Montréal, pour signaler le racket que nous subissons de la part d'Air Algérie. Ils viennent d'annoncer la réouverture de la ligne Montréal-Alger, et j'ai été sur leur site. J'ai tenté de faire une réservation, et à ma grande surprise, le prix du billet en classe économique, en janvier, saison morte et 2, 2498 CAD c'est à dire plus de 1875 euros, ou encore au taux de change, non officiel, 412 500 dinars. A déploré l'Algérien qui a souhaité garder son anonyme. Le FFS avertit, l'Algérie va vers l'ère du zéro politique. Alors que le compte à rebours pour les prochaines élections locales s'accélère, les choses se compliquent pour les partis politiques qui ont décidé, contre vent et marée, de prendre part à ce scrutin controversé. Après le MSP, qui a agité la menace du retrait, voilà que le FFS lui aussi s'y met, et dénonce un grave dérapage de la part de l'ANI. Pour rappel, le MSP de Macri, qui a dénoncé, une vraie boucherie électorale et une fraude anticipée commise toutes les deux par l'ANI, ne s'est toujours pas retirée. Sa démarche, qualifiée de coup de bluff, visait principalement à dénoncer des dépassements illégaux. Ces dépassements, le FFS les subit lui aussi, en témoigne son dernier communiqué qui évoque un grand nombre de cas de refus qui ont touché plusieurs noms, dans ses listes électorales des APC et des APW. Le FFS a exprimé notamment sa grande indignation contre ce qu'il a qualifié de dépassement et de gestion sécuritaire excessif du processus électoral. Le FFS rappelons-le, a clairement fait savoir qu'il participe aux élections locales pour des raisons stratégiques. Toujours dans son dernier communiqué, il affirme que le prochain scrutin, reste un processus politique et ne peut être envisagé que dans cette perspective. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...